En 1993, tout le monde voulait la mort de Pablo Escobar. Les Etats-Unis, les cartels rivaux, les autorités colombiennes, un groupe d'autodéfense composé de civils assoiffés de sang, tout le monde. Mais il y avait un gros problème, personne ne savait où il était. Le célèbre baron de la drogue avait réussi à se cacher parfaitement, et il allait le rester jusqu'à ce qu'il fasse une erreur ridicule. Une erreur si ridicule qu'elle lui a coûté la vie et qu'aujourd'hui encore tout le monde se demande à quoi pensait le roi de la cocaïne dans les dernières 24 heures de sa vie. Dans cette vidéo, je vais essayer de brosser un tableau de ce à quoi ressemblaient, selon moi, les dernières 24 heures de Pablo Escobar, d'après les témoignages de la police, de la famille et des médias. Joyeux anniversaire au roi ! C'est sur les toits du quartier de Medellín par une chaude après-midi que cette photo emblématique a été prise. Mais juste 24 heures plus tôt, les choses étaient bien, bien différentes. En effet, 24 heures avant sa mort, le roi de la coque fêtait son anniversaire. Mais pas de la manière dont il l'avait fait pendant les 16 années précédentes, en tant que baron de la drogue, ou les 43 années précédentes de sa vie d'ailleurs, en tant que personne relativement libre. Relativement libre parce que Don Pablo était en fuite depuis un certain temps maintenant. De 1983 à 1991, le baron de la drogue a joué un jeu de cache-cache élaboré et souvent violent avec le gouvernement colombien. Résistant à toutes les tentatives d'extradition vers les Etats-Unis, Escobar a tué des milliers de civils, ordonné l'exécution de quelques 250 policiers de Medellín, étouffé la vie de deux grands hommes politiques colombiens, kidnappé la fille d'un ancien président et fait exploser un avion de civil en 1989 après avoir cru, à tort, qu'un autre homme politique non coopératif se trouvait à bord. Le principe directeur d'Escobar a toujours été « un pot de vin ou une balle ». Très vite, l'Etat colombien a été contraint de conclure un marché avec le baron de la drogue. Escobar ne serait pas extradé s'il acceptait de se rendre et de purger une peine de prison en Colombie. Cependant, il était également autorisé à construire sa propre prison. Le Caïd a donc construit la cathédrale, un manoir ressemblant à une maison de divertissement avec un spa, un terrain de sport, une boîte de nuit, un casino et un zoo. Et il avait une tonne de visiteurs, surtout des femmes, et lors d'occasions spéciales, des invités importants comme la légende du football, Diego Maradona. Cependant, le séjour d'Escobar à la cathédrale a été écourté après l'exécution de sang-froid de deux de ses hommes de main dans les locaux de la prison, sous le nez des autorités colombiennes qui étaient censées le surveiller. Bien sûr, cela a suscité l'indignation internationale, et bien sûr, le gouvernement colombien a demandé son extradition vers les Etats-Unis. Mais Escobar s'est échappé juste à temps, redevenant un fugitif, et pendant 16 mois, faisant la navette entre les innombrables haciendas qu'il possédait dans toute la Colombie. Ce sont ces mêmes haciendas qui avaient hébergé sa famille pendant qu'il était dans une prison sur mesure. Et maintenant, il était ici dans ses dernières heures, célébrant son anniversaire seul, sans fête et sans famille. La famille d'Escobar est retenue en captivité. En parlant de sa famille, quelques heures avant sa mort, Escobar a essayé de leur tendre la main. Et c'est une partie importante de l'histoire, comme vous le découvrirez bientôt. Vous voyez, à ce moment-là, la famille aurait été retenue en otage par le gouvernement. Et cela signifie que leurs appels téléphoniques étaient surveillés. Mais comment sont-ils arrivés ici ? Et pourquoi n'étaient-ils pas avec Escobar ? Eh bien, cela avait tout à fait à voir avec les innombrables ennemis qu'Escobar s'était fait au cours de son illustre carrière de narcotrafiquant. D'un côté, il y avait le Sorge Block, le bras vengeur du gouvernement colombien spécialement formé par les Etats-Unis pour trouver et capturer le baron de la drogue. D'autre part, il y avait l'OSPPS, un groupe d'autodéfense parrainé par les cartels rivaux, qui était déterminé à faire disparaître Escobar, sa famille, ses associés et son héritage de la surface de la Terre. Mais nous y reviendrons dans une seconde. Pour l'instant, et pendant que le seigneur de la drogue se cachait, ses ennemis s'en sont pris à la famille d'Escobar. Et ils ont été obligés de fuir le pays. Escobar s'était déjà échappé de la cathédrale et le gouvernement colombien ne voulait pas protéger sa famille s'il ne se rendait pas à la justice. La famille d'Escobar a donc choisi l'Allemagne comme pays d'asile. Cependant, l'Allemagne les a rejetés. Ce rejet a choqué tout le monde, surtout Escobar. Le seigneur de la drogue était tellement choqué que quelques jours avant ces dernières 24 heures, il a envoyé quelqu'un, probablement Limon, déposer une cassette dans une station de radio de Medellin où il gronde calmement le pays européen. On peut entendre la douleur dans sa voix. Bien entendu, l'un des citoyens auxquels Escobar faisait référence était le père nazi de son collègue, Carlos Leder, cofondateur du cartel de Medellin. Finalement, la famille d'Escobar s'est retrouvée entre les mains du gouvernement colombien qui avait choisi de l'utiliser comme appât pour débusquer l'insaisissable baron de la drogue. Pas étonnant qu'Escobar soit devenu si anxieux dans ses derniers jours sur Terre. Une bombe à retardement planait au-dessus de sa famille. Il n'était pas en sécurité. Et même si on essayait d'éviter le sujet, le fait est que c'était la faute d'Escobar. Ainsi, le 2 décembre 1993, Escobar se réveille avec un repas de spaghettis préparé par sa tante qu'il aime inconditionnellement. Après le repas, Escobar a pris son téléphone et a appelé sa famille. Le search block complote. Pendant ce temps, le tristement célèbre search block avait tué vent de cet appel téléphonique qui avait commencé à trianguler pour obtenir l'emplacement exact d'El Padrino. Depuis sa création en 1986, le search block a été le fléau de l'existence d'Escobar. Au début, c'était tout le contraire. Le search block a été créé pour être un bras incorruptible de la loi chargée de faire tomber El Pablo, dirigé par le colonel Hugo Martinez et composé de 200 Colombiens qui n'étaient pas originaires de Medellín, qui ne se connaissaient ni entre eux et n'avaient aucun lien avec la ville. Cependant, c'était une mission suicide pour le colonel Martinez, car El Pablo possédait pratiquement Medellín. Dans les 15 premiers jours de son commandement, Escobar a tué 30 des 200 hommes du colonel. Après cela, Escobar a essayé de corrompre le colonel, mais l'homme ne se laissait pas corrompre. Alors, Escobar a menacé la famille du colonel. Le colonel Martinez a répondu en menant une grande guerre contre le roi de la coque. Au fil des ans, le groupe de travail de Martinez a réussi à isoler Escobar en démantelant son cartel de la drogue de Medellín et en surveillant 24h sur 24 les communications radios du CAID. Cependant, il y a des rumeurs selon lesquelles le search bloc n'agissait pas seul dans cette dernière mission. La rumeur veut qu'un groupe associé, Los Pepes, soit également impliqué dans la chasse. En fait, c'est à cause de qu'Escobar a cherché la sécurité de sa famille en Allemagne, car il traquait les associés du baron de la drogue. Et laissez-moi être le premier à vous dire que leur méthode était impitoyable. Los Pepes était parrainé par le cartel de Cali, un ancien allié du cartel de Medellín d'Escobar. Ils ont publiquement offert des récompenses en espèces pour des informations sur Pablo et ses principaux associés et ont commencé à diffuser des menaces contre la famille du baron de la drogue. Ils ont participé à la destruction de deux haciendas appartenant à Hermilde Agavélia, la mère d'Escobar, et ils ont envoyé des bombes à plusieurs de ses proches collaborateurs. Au sommet de ce chaos, Los Pepes ont pendu publiquement les sicarios d'Escobar, réduisant ainsi ses défenses. Le search bloc de Martinez a peut-être été le fléau d'Escobar, mais c'est Los Pepes qui a mené la mort à sa porte. La dernière bataille. Tout était maintenant en place. Escobar était un fugitif qui se cachait et qui n'avait nulle part où aller, car tous ses biens avaient été saisis. Sa famille était sous la coupe du gouvernement qui la surveillait 24h sur 24, 7 jours sur 7. Escobar avait fait un appel incriminant à sa famille et le search bloc, ainsi qu'un groupe super meurtrier déterminé à anéantir Don Pablo, auraient travaillé main dans la main en triangulant le signal téléphonique pour mettre fin au règne de terreur de ce monstre une fois pour toutes. C'était les dernières minutes du baron de la drogue le plus puissant et le plus influent du monde et ça allait être une épreuve de force. Dans l'équipe rouge, nous avons Escobar qui communique avec son fils sous téléphone et dans l'équipe bleue, nous avons le chef du search bloc, Hugo Martinez, qui communique avec son propre fils chargé de localiser Escobar. C'était une impasse père-fils qui était sur le point d'être écrite dans le sang. Et c'est le fils de Martinez qui a vu Escobar en premier, l'ombre de lui-même. Le seigneur de la drogue n'avait plus rien à voir avec la figure moustachu et net que tout le monde avait appris à craindre au fil des ans. Le search bloc a mis très peu de temps à arriver dans le quartier. A 14h57, quelques minutes seulement après l'appel d'Escobar, ils sont arrivés sur place. En fait, Escobar était encore au téléphone lorsqu'il a réalisé que l'immeuble de sa tante était encerclé. Tout le monde était armé. Il s'attendait à des tirs nourris de l'armée de soldats du cartel du seigneur de la drogue. Cependant, il ne repère que son garde du corps, El Limon, qui avait abandonné son patron, sortait en courant du bâtiment et se réfugiait sur les toits pour tenter de sauver sa vie. Il a été immédiatement tué. Puis le search bloc a pris d'assaut la maison et fait sauter la porte d'entrée avec des explosifs. Escobar les a accueillis par des coups de feu et s'est enfui sur les toits pour tenter de rejoindre une rue secondaire derrière les rangées de maison. Mais il n'y est jamais parvenu. Il s'est retrouvé coincé sur le toit et pour tenter de sauver sa vie, il a ouvert le feu sur le search bloc et la police colombienne. Le search bloc a riposté et Escobar est tombé par terre. Selon le récit officiel, un membre anonyme du search bloc s'est approché de Pablo et lui a tiré le coup fatal qu'il a tué. 24 heures auparavant, il fêtait son 44e anniversaire. Mais maintenant, il est mort. La suite. Et si je vous disais qu'il est possible qu'Escobar n'ait pas été tué et qu'une version alternative de cette histoire soit en fait ce qui s'est vraiment passé ? Ne vous fiez pas à moi. Mais plutôt au fils de l'homme lui-même, à ses frères et en fait à toute sa famille. Ses deux frères, Roberto Escobar et Fernando Sanchez Arellano, ont insisté sur le fait qu'il s'était suicidé, affirmant que l'emplacement de sa blessure fatale était une preuve suffisante qu'il s'était infligé lui-même. L'un d'eux a déclaré Il s'est suicidé, il n'a pas été tué. Pendant toutes les années où ils l'ont poursuivi, ils me disaient tous les jours que s'il était vraiment acculé et sans issue, il se tirerait une balle dans l'oreille. Il est vrai que leur point de vue peut être biaisé, d'autant plus qu'ils n'étaient pas présents sur la scène de la fusillade. Mais jetons un coup d'œil à certaines de leurs affirmations et à la fin, vous me direz si vous ne pensez pas la même chose que moi. La preuve la plus convaincante est celle de Sébastien Malokine, le fils d'Escobar. Sébastien était celui à qui le seigneur de la drogue parlait dans les moments précédant sa mort. Selon Sébastien, son père savait parfaitement que leur téléphone était sur écoute et surveillé par la CIA et les autorités colombiennes. Il dit aussi que son père lui avait dit à plusieurs reprises dans le passé d'éviter les téléphones. Le jour où son père a appelé, Sébastien dit qu'il a décliné l'appel sept fois à cause du danger apparent. Mais son père a insisté pour lui parler. Un autre indice que Sébastien apporte sur la table est le fait que son père lui avait enseigné dans le passé comment se suicider si jamais il était capturé. Il a dit à son fils de se tirer une balle dans l'oreille droite. Et pouvez-vous deviner où se trouvaient les blessures par balle sur le corps d'Escobar ? Sa jambe, son torse et son oreille droite. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve assez improbable que la pluie de balles qui s'est abattue sur Pablo se soit retrouvée comme par hasard dans ses oreilles. Si vous me demandez, je dirais qu'Escobar a compris que les murs se rapprochaient. Et donc, je dirais qu'il est possible qu'il ait stratégiquement choisi le lendemain de son anniversaire pour passer un appel dont il savait qu'il lui coûtera la vie. Si vous me posez la question, je dirais qu'il est possible que le vil et impitoyable roi de la cocaïne, Pablo Escobar, ait sacrifié sa vie pour sauver sa famille. Il est possible que Don Pablo Emilio Escobar Gavillia ait choisi de mourir de la même façon qu'il a choisi de vivre, selon ses propres termes. Maintenant, que pensez-vous qu'il se soit passé ? Sous-titrage Société Radio-Canada